Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, il avait la miniature hein Là cette semaine ça va être les personnages de la saga Boo un peu plus à l'honneur que d'habitude parce qu'ils ont les boosts PvP Donc on va aller les tester, on va aller tester pas mal de petites cartes et là je me suis dit pourquoi pas aller retester le Gotenks rouge Qui avait quand même plus ou moins bien marqué son temps à l'époque de Kefla Lorsqu'il était sorti Kefla Vert, donc en team Guerre et Fusionner c'était plutôt cool, donc c'est un perso transpo Une fois transpo, alors tu vois qu'au niveau des stats c'est vraiment très très bien Au niveau des stats on va dire que ce sont plutôt de très bons stats à mon sens une fois 14 étoiles Le perso est saga Boo, donc avant transpo on va pas se mentir il a rien d'extraordinaire Voilà il va régénérer la force sur la verte après il va pas taper vraiment très très fort Enfin ça va être cool mais voilà Par contre après 40 secondes il va pouvoir activer son main et passer en SSJ3 Et c'est là que ça devient vraiment très très intéressant pour le perso parce que Voilà alors une fois qu'il aura son main il aura de la vitesse de pioche pendant 40 secondes Une petite réduction de dégâts mais il a les boosts PVP et ça c'est plutôt cool Donc au niveau des cartes d'art sur la verte il va avoir une augmentation de dégâts pendant 20 secondes de dégâts Donc Blast y compris etc Sur la SP bon là il y a rien de folichon il va augmenter de 25% les dégâts infligés par les techniques spéciales Mais au niveau du... alors c'est un kit très basique tu vois que le kit de l'époque c'était pas les mêmes kits que maintenant Où c'est beaucoup plus long donc il a de l'augmentation de dégâts il va réduire le coût des strikes et le coût des Blasts Et lors d'une mise à cover il aura une réduction de 30% de dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque un peu comme Jiren toutes ces cartes là Mais ce qui est intéressant c'est qu'il va augmenter de 25% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes Donc ce qui est plutôt cool c'est qu'on peut avoir des petites augmentations de dégâts physiques par-ci par-là Et possiblement choper 100% d'augmentation de dégâts en plus Donc ça c'est plutôt cool c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher Et vu qu'il a récupéré les boosts de PVP ça devrait être plutôt sympa Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça Donc dans la team voilà On a Gogeta 4 sur le banc pour les capzettes défensives Le Goten s'est boosté par deux capzettes Zenkai On a aussi notre végéto violet LF qui va donner une capzette force à la team Et SV Ultra en leader bien évidemment Donc full saga à bout pour aller jouer tout ça C'est plutôt sympa au niveau des items je te laisse rapidement voir ce qu'on a mis Il y a mieux mais moi c'est ce que j'ai dans ma box actuellement Mais avec le raid on va pouvoir monter tout ça Donc voilà si t'es pas encore abonné à la chaîne n'hésite pas à activer la cloche aussi Et à laisser tes commentaires voir ce que tu veux qu'on teste On m'a fait une demande aussi de test donc ça va venir dans les jours à venir Donc c'est plutôt sympa Et nous on va partir ingame tout de suite Et là pour cette première petite game ça va être une team cyborg Donc je l'ai faite hier soir tranquillement en préparant les tests du lendemain Donc du coup on voit que la team est en plutôt bien Et déjà juste sur les premiers dégâts on voit que SV violet c'est plutôt sympa SV Ultra j'en parle pas Alors le C17 en face n'est que 4 étoiles Mais SV Ultra c'est plutôt très très sympa ce qu'on voit Donc là évidemment on savait qu'il allait remettre le cyborg 21 Mais qui tank plutôt très bien malgré l'annulation de contre-type en face Et là Gotenks devrait pas tarder à arriver Et donc c'est évidemment ce que je vais vous montrer Et donc le petit Gotenks qui vient placer ses petits dégâts en tout à l'heure Mais là en l'état même la team en elle même elle tourne plutôt bien Et c'est assez sympa à voir Donc là pour l'occasion j'ai décidé de jouer full team Sagaboo Mais évidemment on peut faire d'autres compos avec le Gotenks Surtout en Mekili sans garrer fusionner Et j'en passe Donc là SV ça bouge pas SV C'est du SV Et là le Gotenks qui rentre en scène Donc déjà dans les RR c'est plutôt pas mal Parce qu'on connait ses 17 violets Voilà c'est... Il a de bons... Voilà il est là Il est bien étoilé Sachant que il était 11 étoiles en face A moins qu'il tank bien Donc là on récupère notre augmentation de dégâts Là on se fait taper On va récupérer notre autre augmentation par la suite Pendant 20 secondes Pourtant que Gotenks revienne On voit que la team en elle même est tank plutôt pas mal Ce qui est plutôt cool Parce que les boosts de la team Sagaboo Faut que la team en elle même Redvient jouable Et ça c'est plaisant Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de personnages de base Vraiment jouables dans la team C'est plutôt sympa Donc là sur le main on récupère les strikes Vitesse de pioche etc Malgré le malus qu'on a Et là voilà Donc là il fait ses petits dégâts Ce qui était pas dégueu Sachant des jetos en face Fait aussi son taf Donc là on prend ses 17 élèves bleus On est plutôt contents On est plutôt contents Et on voit que la team se débrouille plutôt pas mal Et le Gotenks Donc là malheureusement on voit que le Gotenks Ça va être l'un des prophètes de la carte C'est que sur certains moments il va être vraiment sensible au malus Le mec qui nous fait son petit taf Sachant que la team cyborg ça fait partie des teams Voilà ce sont pas les teams Les plus fragiles du jeu Donc ce qui se passe actuellement Bon ça peut paraître Pas foufou mais la team cyborg Elle tank énormément Donc plutôt Plutôt sympa au niveau du résultat Et là j'ai vraiment hâte de vous en montrer un peu plus Par la suite Donc là on perdait le clash malheureusement On perdait le clash Donc au niveau tankiness Ça allait aussi C'est ce qu'on voit Le tankiness c'était plutôt pas mal Et là elle nous prend le Gotenks Dans le RR Et on a aussi la limite de transpo Parce qu'on a que 40 secondes de transpo Donc ça aussi il faut faire attention Parce qu'après le Gotenks devient ultra vulnérable Et là il a abandonné parce qu'on a les LF Donc j'espère vous montrer une autre game On profitera un peu plus du Gotenks Possiblement tomber sur des jeunes Parce que là c'est le retour de Végétaux Ultra Donc je pense que le Gotenks Ça va être une bonne alternative Concernant à ce retour Et on va essayer de se partager deux games ensemble A tout de suite Et pour cette game On tombe face à notre team habituel Gogeta Blue Black Ultra Et Zamas Donc let's go c'est parti On y go de cette manière là Alors c'est pas son test Mais les dégâts Du Végétaux sont plutôt pas mal Et les dégâts du Gotenks Pré-transpo Était vraiment pas mal Donc là on va pas perdre de temps Parce que nous ce qu'on veut voir C'est les dégâts du Gotenks Donc on va faire notre verte On est transpo Et c'est parti On va faire Hop Notre clash Est-ce qu'on gagne Parfait On gagne un petit peu Donc là je pense que Alors faut voir s'il a eu le temps Et c'était pas mal Et même les dégâts Sur Zamasu Ne sont pas mal Donc là c'est parti On va cycler un peu Ce que j'ai déjà vu Là juste dans l'échange Du clash Avec Bah Gotenks Et Et Gogeta C'était vraiment déjà pas mal On a le crit de SV Plutôt content Donc là on va déjà retirer La première base de vie Du Zamasu Et franchement On voit que les boosts PVP Peut vraiment Faire une grosse différence Voilà Les boosts PVP On le voit actuellement Voilà Gotenks C'est une unité morte Actuellement Sans son Zenkai Bien évidemment Et voir Les dégâts qu'il fait Et la tankiness On l'a vu avec Végétaux Là aussi Donc plutôt pas mal On a le temps d'esquiver Super Et vous savez quoi On va faire main ultime SV SV du premier anniversaire On va faire un test à part Pour lui Je vous spoil direct On va faire un test à part Parce que là Avec les boosts Beaucoup de gens Vont tester Dont moi même Végétaux ultra On va le retester Verso avec les boosts C'est très très fort Là vous avez un pré showcase Les gars C'est plutôt cool Donc là On arrive à Voilà Enfin La team C'est vraiment C'est vraiment fort C'est vraiment fort Donc là Ce qu'on va faire Parfait Et la team Fusion Qui revient Qui revient A son prime C'est un peu Une façon de parler Donc là On a pas encore vu Beaucoup du Goten C'est vraiment Les Végétaux Qui volent la vedette Mais Plutôt content Plutôt très très content Donc là On va faire ça On va récupérer du ki Par la même occasion Et ouais Non Donc là J'espère avoir de quoi Voir comment Goten Se tape Mais là La team En elle même Elle est plutôt cool Avec les boosts C'est vraiment du Du kiff Donc là Parfait On arrive à Perfect Dodge Du coup Et il a Abandonné On va repartir Pour une troisième game On va un peu plus voir Du Goten Parce que là On a juste vu Le Goten Remporter le clash Mais on a vu Le nombre de PV Qui s'est enlevé Au Gogeta Et franchement Avec ses G3 C'est plutôt pas mal Du tout Malgré les items Qui lui ont été mis J'espère que la troisième game On enverra un peu plus De ce Goten Mais en tout cas Il se débrouille déjà Plutôt pas mal A tout de suite Et donc là Pour cette team On a une Blue Blue Purple Alors le Végéta En face Ce n'est pas Zenkai Mais est-ce que c'est vraiment Grave pour lui Non Parce que je pense Qu'il y a moyen Voilà Vu comment la team Est pas mal boostée Donc On va vraiment Essayer de faire en sorte Que notre Goten Puisse taper On va vraiment faire En sorte que notre Goten Puisse vraiment Bien taper Et c'est parti On va faire ça Evidemment On va faire ça Alors Il laisse Végéta Non Zenkai Mourir Possiblement Ok Donc là il est le transfo Jusqu'à là Rien de folichon Bien entendu Parce qu'on est en début de saison Donc bon Et donc là On a le tag en face A voir ce que Ce que ça vaudra Du coup De son côté Donc Il a esquivé Faut faire attention Il a double vitesse de pioche Donc ça c'est Plutôt On va faire ça On va essayer de taper dessus On a le perfect dodge Plutôt pas mal Au niveau des dégâts A contre type Sachant qu'on a pas encore Fait le main On a pas encore Gogeta On a une augmentation De dégâts On a juste pas fait la verte Qui nous donnait 20% en plus Entre 20 et 25% en plus Mais déjà c'était plutôt pas mal A contre type Parce que le tag est 4 étoiles en face Donc Et c'est là qu'on voit Vraiment les boosts Font quelque chose Le Gogeta La vitesse de pioche qui carry Et au niveau du combo C'est plutôt pas mal 3 strikes Quasi midlife Donc on va faire ça Il se prend la carte Du coup Pas mal Là il a l'anti-cover On a Parfait Bien joué Il a récup Donc ok On va Parfait On va voir ce que Goten's tank Il nous a des buffs On a plus de buffs On a plus rien Donc là On va voir Plutôt pas mal Et c'est là qu'on voit Que vraiment les boosts C'est vraiment utile Enfin Les boosts sont vraiment 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 Utile sur les personnages Parfait Et je pense qu'on va se laisser Sur un petit élève Alors là quand même Bon Goten's il manque d'un zenkai Parce que clairement Il manque de mécanique Etc Ça serait vraiment bien Un anti-cover Pour ce Goten's Parce qu'au Goten's Puis tu vas mettre des strikes Plus il va taper Plus il va faire mal Donc là Il lui manque clairement Pour moi Un anti-cover Mais avec les boosts Au niveau dégâts C'est vraiment pas dégueu Et on s'y retrouve quand même Donc c'était plutôt cool A tester Plutôt sympa à tester Mais tu l'as vu dans la vidéo Les deux stars Elles ont vraiment fait le taf Et il y a un petit showcase A ce sujet là On se retrouve en autre vidéo A tout de suite Et on se retrouve en autre vidéo Donc le test était plutôt cool On a vu des belles petites choses Du Goten's Surtout sur la dernière game On a vu que sur la dernière game On l'a un peu plus vu en action Donc c'était plutôt sympa Là le Goten's actuellement Pour moi Il manque quand même Comme je disais Dans la dernière game Il manque de mécanique Mais je pense que Lors de son potentiel Futur Zenkai Il y a moyen Que le perso soit Assez cool Et moi pour moi Il lui manque vraiment D'un anti-cover Parce que Les strikes En fait Justement Au niveau des strikes Il est là pour taper Il est là pour tabasser Il a de la vitesse de pioche On va se retrouver Avec pas mal de strikes Moi j'ai vraiment envie De le voir taper Comme une brute Et se déchaîner Mais en tout cas On l'a vu Lors des games Les deux stars Ont été Les deux super végétaux Et on va se faire Un petit test De chacune des unités Aussi de Quelques autres unités De la saga boo Parce que saga boo Perso c'est l'une de mes L'une de mes sagas Préférées Aussi Et ça joue entre celles Enfin en vrai Toutes les sagas Je les kiffe Mais c'est vrai Mais c'est vrai que la saga boo Est un peu plus édule colorée Il y a un peu moins de tension Et ça fait aussi du bien Et c'est une saga Que j'aime bien personnellement Parce que quand j'étais petit J'ai commencé par la saga boo Par la fin Logique Et j'avais bien kiffé Donc en tout cas J'espère que tu auras apprécié la vidéo On se retrouve pour d'autres tests Tout au long de la semaine Et possiblement aussi Pour le test du Zenkai De Goku SSJ2 Mercredi On va essayer de voir Ce que ça vaudra Et voir s'il va booster Et chez toi Donc j'ai hâte de ça Passe une bonne journée Prends soin de toi Et on se retrouve pour d'autres vidéos D'ici là Porte-toi bien Tchuss